La Chine, c'est un vin, un jeune merveilleux, boit un bon p'tit jus d'orange. C'est important pour la santé. La Chine, c'est un vin, un bon p'tit jus d'orange. La Chine, il y a cinq et d'autres, peut-être vont à l'école matin, d'autres s'y sont en train d'aller au travail, d'autres ont souscrit à l'un petit pass, même si c'est pas tant passe, mais bon, en tout cas, faut un passe pour me regarder, c'est certes. C'est de vous plaindre pour vous pas aller Chine, le gars, c'est comment ça s'appelle là ? Fais ça, c'est quoi là ? Le gars de passe-moi. Ah, brah ! Bon, les fans, dites-moi, moi, des Facebooks après, comment écrivez-vous ça pour moi rapidement, s'il vous plaît. Pardon, 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 pardon. Les fans, ils savent comment moi en Facebook là ? Pardon. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites quoi ? Abraham. Non. La Chine, ils s'appellent comment moi en Facebook là, dites-moi. Bon, ils s'appellent Facebook, point final. Les chinois de Sam Matiguila, c'est pas encore prononcé. C'est l'affirage de ces derniers deux jours. Je vous ai laissé un peu de temps, de temps de voir, de par vos propres yeux, les vrais sorciers du showbiz et les vrais sorciers d'artistes et des menteurs. Mais ça va mentir. Oui. C'est menton. C'est la menthe subanaise. Les fans, ne faites pas ce que t'entends faire pour les enfants de moins de 18 ans. Ne fumiez pas, ne faites pas beaucoup de bêtises. Parce que moi, mes bêtises m'ont rattrapé aujourd'hui. Je suis devenu plus intelligent, plus apaisé. Mais plus méchant lorsqu'il reste. Lorsque tu te mets sur mon chemin, que tu veux empêcher que je mange. Je t'emmène encore une. C'est la destruction. Oui. C'est 31 mars. Je vous ai dit que ça allait être une date inoubliable. Ils ne peuvent jamais oublier. Ok. Petit message à ce petit promoteur. Pourquoi petit promoteur ? Parce que lorsque tu viens dans un village, il faut toujours croiser le chef du village. Si tu ne croises pas le chef du village que tu viens miser sur un villageois, je dis bien. Pas. Si le chef, mais si un villageois, il faut attendre à quelqu'un qui ne va pas tapoter la joie. Mais ça va joitiser. Oupou. 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 Oulala. Voila. Donc, c'est pour ça qu'il est appelé petit promoteur. Parce qu'un bon promoteur du spectacle d'abord, qu'il appelle dans un pays pour avoir un promoteur du spectacle, pardon pour avoir un artiste c'est qu'il s'est bien renseigné dans le pays pour savoir qu'elle est l'artiste le plus aimé et qu'elle est l'artiste l'ampleur de tasse pas oui c'est ça donc sangarie monsieur sangarie je te connais pas personnellement tu m'as jamais fait voyager ça m'intéresse pas que tu me fasses voyager voilà le jeu tu veux me faire voyager moi en tout cas moi je suis pas comme comme qui tu sais moi mon âge ça reste pas l'étranger j'ai le respect et j'ai la crainte de mes fans mais moi personnellement quand il vient me voir pour un spectacle c'est à dire que tu as la moitié de mon âge et puis je signe pas n'importe quel contrat je vais pas vous donner mes stratégies mais en tout cas quand tu viens me voir si tu m'as donné mes 50% comme avance c'est dit dans le contrat que quand j'arrive dans ton pays afin d'aller monter sur scène le jeu du spectacle tu dois le verser le reste de mon cachet ça m'a dit que moi moi je chante pas la seule personne qui peut me faire chanter c'est pas ça veut dire que toi puis tu m'as payé même s'il ya une personne pour cette une personne je vais me déplacer je vais chanter pour cette une personne celui qui est dit est à peu pour tout c'est son problème c'est ça un artiste donc sangaré qui n'a eu que ce que tu méritais demain tu seras mieux t'organiser demain tu seras mieux prendre des informations afin d'éviter ce afin d'éviter ce genre de problème je vois beaucoup d'artistes qui n'ont même pas soutenu le concert d'arrafat je vois beaucoup d'artistes aussi qui n'ont même pas soutenu le concert de qui vous savez mais je vois ces artistes aujourd'hui en train de faire des vidéos sargon ça se moque ok vous avez le droit de vous moquer vous avez le droit de vous moquer moi ils se sont moqués de moi en disant voyait taper poteau bataclan le bataclan c'était une totale réussite aucun artiste ne l'a fait dans une salle où il ya eu un attentat il ya même pas longtemps il ya la faute a fait 1200 personnes je dis merci à dieu se sont moqués poteau 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 mais ça peut au fier chez qui oui c'est ça aujourd'hui ça lui manger d'un petit restaurant ma faci bizarrement faisait 415 mille français fa recette des concerts déjà mais ça va 475 mais Oui, on ne se moque pas de moi, on ne me fait pas du mal, la Chine et moi, c'est comme mari et puis femme, celui qui rentre en moi et puis mes chinois, il va avoir de sérieux ennuis. Donc, M. Sangaré, tu n'es pas un enfant, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Pour te montrer qui je suis, il va te dire ce que tu dois faire. Et je crois que tu le sais déjà, hein, voilà. Tu dois jetons du petit, hein, paye son argent. Voilà, paye son argent. On est dans un pays de loi, on est dans un pays où on est conscient, on est dans un pays où on est primatis. Paye son argent pour toi-même te nettoyer. Mais, voilà comment tu payes le jet. Mais, ça va te payer, l'argent des gens. Tiens, toi, tu es embrouillé, tu es fait conférence de presse, laisse tout ça, là. Hein ? Les Ivoiriens aiment la vérité. Quand vous étiez dans vos Etats-Unis, là-bas, vous faisiez vos vidéos, personne n'a parlé. Nous, on ne savait pas que d'autres dormaient dans le salon. Ah, tu étais à Bijan, ton pays, tu es à l'aise. Toi-même, chez toi, tu ne dormes pas dans le salon. Tu es dans la chambre de luxe, massée par les crada. Les crada, c'est les femmes qui ont des crada, crada mouton à you. Tu as laissé ça pour aller dormir dans le salon, quand même, Tanguy. Arrête, je t'ai appris certaines choses, je t'ai appris à savoir te faire respecter. Tu ne vas jamais voir où on se dit, j'allais dormir dans le salon de quelqu'un. Quand je vais dans un pays, c'est les hôtels 5 étoiles, c'est marqué dans le contrat. Hein ? Aujourd'hui, on fait des clips de qualité, on fait des sons, où on prend l'expiration, les gens ne savent pas. Mais, on travaille dur. On ne peut pas aller dormir dans le salon, Tanguy. Mais non, mais non. Maintenant, vous faites vos mouvements, on dit non, t'as caché, c'est 5 ans, que tu as pris 5 millions. Moi, je t'ai dit, ouais. C'est déjà, aucun artiste ivoirien n'a jamais pris cette somme. À part les artistes étrangers, qu'elles arrivent dans notre pays, c'est eux qui prennent les 5 millions, c'est eux qui prennent les 40 millions. Donc, tous les conseils, nous, on fait ici, bon, moi, personnellement, je le fais pour le plaisir de mes fans. Moi, je me mets dans la peau de mes fans. Donc, je n'exagère pas trop dans mes cachets. Mais, on ne va pas rester dans ça, parce que maintenant, Arafat DJ lui-même organise ses propres concerts. Pour éviter qu'on me donnait des miettes, là, j'ai décidé d'organiser mes propres concerts. Voilà pourquoi, à Yopougon, c'est moi-même qui ai organisé mon concert. C'est mon argent qui est sorti de ma poche. C'est moi qui ai payé mon stade. C'est moi qui ai payé mes panneaux. C'est moi qui ai géré ma publicité. Je n'ai pas payé ma publicité à la RTI parce que j'avais des accords avec la RTI qui m'a soutenu, qui m'a vraiment apporté de l'aide. Mais, la majorité de tout ce qui est sorti est sorti de mes propres poches. Voilà. Donc, j'ai vu et je sais ce que j'ai gagné. Je ne vais jamais vous dire ce que j'ai gagné, parce que ce n'était pas un concert pour gagner de l'argent. Mais malgré que ce n'était pas un concert pour gagner de l'argent, j'ai rentabilisé ce que j'ai investi. J'ai mis 18 millions dans cette affaire. 18 millions dans cette affaire. Alors, Tanguy, ce que je te reproche à toi, c'est que, tu vois, quand tu te dis, un artiste, tout d'abord, quand tu tapes ta poitrine pour dire que tu as l'argent, c'est-à-dire que malgré les problèmes avec le promoteur, même si tu n'as pas payé, tu dois toi-même retirer l'argent de tes comptes bancaires, si tu en as, ou de ton compte bancaire, si tu en as, et s'il y a bien des dents, tu dois retirer l'argent, payer ton staff, payer tout ce que tu as à payer, payer les personnes que tu as fait venir pour qu'ils rentrent chez eux. Et puis maintenant, tu portes ta plainte tranquillement contre le promoteur. Six des mois, j'allais faire ça, parce que moi, je suis en mesure de le faire. Oui, moi, je ne garde pas mon nom pour ce genre de truc. Mais tu insistes aussi le 15 price. Tu insistes trop. En tant qu'il y a, tu sais, on est dans un pays de loi, Sangaré, tu sais comment il peut t'avoir, et je sais qu'il t'a déjà eu comme ça. Écoute bien, comme tu ne connais pas la loi. Votre affaire est civile. Civile, ça veut dire que c'est une histoire d'argent. Ok ? Donc, du coup, Réad, même si Mogolle a dit, oui, je reconnais que je le dois. Je reconnais que je dois telle somme et telle somme. Mais, je peux payer 100 000 par mois. Mais tu apprennes ça. Oui, ça va 100 000 par mois. Oui, oui, là comme ça, demain, quand tu as signé un contrat, quand ils vont te donner ton avance, là, tant qu'il n'y a pas le reste, le jour du spectacle, si tu n'as pas dit Dieu, il ne faut pas chanter. Au moins, tu ne chantes pas. Voilà. Là, vous deux, vous avez perdu. Parce que moi, à Dakar, le promoteur, il n'a pas fait la promotion comme il se devait. Les gens ne savaient même pas qu'à Raffa, tu étais là. C'est quand je suis arrivé, mais snap, je suis au Sénégal. Mais à quel moment, ils vont se préparer pour venir regarder mon conseil. Le gars est venu, oui, mais il y a au moins 50 personnes qui viennent, tu vas aller faire plaisir. Je dis, oui. Arafat a toujours dit, il y a son agent, même s'il y a une seule personne, il va chanter. Il n'y a pas son agent, il ne va pas chanter. Même mes fans, ils savent, si tu avais fait ça là, tu allais être à l'aise. Mais tu as regardé le mouvement, Biru Sama, son conseil, c'est trop bé, il est déstabilisé. Voilà, voilà, Ogeil a pris le dessus. La fiété a pris le dessus. Tu entends-toi, tu saches la vérité, qui est le champion de ce pays. Mais voilà, maintenant, tu t'es laissé, après le fiété, tu viens, mais le mort en prison. Ça ne sert à rien. Parce que même s'il peut te donner 30 000 par mois, qu'il reconnaît qu'il te doit 15 pays, la justice va accepter. Maintenant, si tu t'es levé pour aller agresser sa famille, ou même tu es allé les diriger dans leur affaire, tu dis que nous, on est au-dessus de la loi. C'est vrai que tu vas voir que la loi, là, c'est la loi. Oui, ça va le loitiser. Entends, où seront tes fans pour te sortir dans cette merde dans laquelle tu seras ? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, fais très attention, petit. Hein, Voilà. Maintenant, avis à tous les promoteurs de spectacles de Côte d'Ivoire. Je dis bien de Côte d'Ivoire. Quand vous invitez vos artistes, aïe, aïe, aïe. Donc, voilà. Hein ? Et, un dernier message aussi aux artistes du coupé décalé. Vous voyez un peu tout ce qui se passe. Voilà, il va falloir que vous soyez soudés en vous, la nouvelle génération. Il va falloir que vous soyez soudés en vous. Et il va falloir que les promoteurs de spectacles nous respectent maintenant. Mais, certains artistes, dès qu'ils voient J'ai ton aide, ils s'oublient. Non. Il faut faire attention. Voilà. Il faut faire très attention pour éviter de se retrouver dans la même situation que moi à Dakar, pour éviter de se retrouver dans la même situation que Tanguy. Donc, faites très attention. OK ? Parce que moi, je tiens à dire à tous les promoteurs des spectacles. Moi, tu viens, tu donnes mes 50% ou mes 70% d'avance parce que ça dépend de mes contrats. Voilà, mon contrat, c'est 70% versé à l'avance. Et c'est comme ça, moi, je fonctionne. Mes 30% sont versés lorsqu'ils arrivent dans ton pays avant de monter sur scène. Tu viens me voir à l'hôtel, tu me donnes mon, tu donnes l'argent à mes managers, on vient te donner mon jet-loi. va fonctionner ça maintenant, je vais monter maintenant pour commencer à casser le coin. Fait plaisir à mes fans. Je vis de ça. Je vis de ma musique. Je vis de mon art. Quand je travaille dans mon studio, comment je réfléchis pour faire mes sons, personne ne sait. Comment je me casse la tête, personne ne sait. Comment j'arrive à faire tout ce que je fais, personne ne sait. OK ? Et les artistes du coupé, décalés, vous, vous êtes bien contents à venir jouer dans les premières parties des artistes lorsque leurs concerts sont bés. Mais lorsque ces artistes ont leurs concerts, vous ne partagez pas les affiches, vous ne faites pas des pubs. Moi, personnellement, ils ne m'embrouillent plus avec un artiste de Côte d'Ivoire. La première, c'est que quand vous regardez mes concerts, mes amis, artistes, ce que je dis, c'est des amis, c'est des frères artistes qui font mes vidéos, c'est les Dajou, c'est les Medgim, c'est les MHD, c'est les Fali Poupa, c'est les... laisse tomber. C'est des artistes d'une puissance inimaginable. Voilà. Donc, entre nous puissants, on se met ensemble et on se soutient. Voilà. Si je ne fais pas avec les artistes de mon propre pays, la Côte d'Ivoire, c'est parce que ces artistes-là ont quelque chose en cœur contre moi ou ont une certaine rancune ou ont des certains souhaits du genre, ouais, il est là même s'il peut faire poteau. Mais vous n'êtes rien, vous êtes bête parce que vous ne contrôlez pas l'avenir des gens. Le seul qui a le pouvoir de le faire, il s'appelle Dieu. Tout le monde crie Dieu, 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 parce qu'il faut dire Dieu. Sinon, Dieu en lui-même. Est-ce que vous savez que vous-même, vous êtes Dieu? Quand je dis vous-même, vous êtes Dieu, Dieu nous a créés à son image, c'est ce qu'on dit. S'il nous a créés à son image, chaque personne, si c'était nerveux, nerveuse, jalouse, envieux, envieuse, hein? Est beau à sa manière, mais c'est Dieu qui a permis qu'on soit comme ça. Donc, il nous a créé à son image, tu es libre d'être méchant, comme tu es libre d'être gentil. Quand tu es gentil, tu sais ce que tu gagnes quand tu es gentil. Quand tu es méchant, tu sais ce que tu gagnes quand tu es méchant. Moi, je suis un gentil, voilà. Moi, je suis un gentil. J'aime les gens, j'aide les gens. Ceux que j'ai aidés, qui m'ont trahi, qui ont fait saigner mon cœur, ils vont révéler ça avec Dieu parce que je les laisse avec Dieu. Ce n'est pas à moi de me faire justice, ce n'est pas à moi de révéler mes problèmes. C'est Dieu qui réveille mon palabre désormais. Ils se sont moqués Bataclan, Pouto, 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 Dakapouto. Aujourd'hui, ça tape des potos partout, on est là au revoir. Mais moi, vous voyez, je ne parle pas. Moi, je n'insulte pas la mer qu'on est fan des artistes, des gens parce que les fans de tels artistes sont aussi mes fans. Du moment où ils écoutent J.Coupé, décalé, c'est que c'est mes fans aussi. Donc, Arafat, Asashin, tant à son temps, mais c'est comment est-ce que vous êtes avec votre artiste. Quel amour dit vous avez avec votre artiste. C'est ça. Et c'est le comportement aussi de l'artiste qui réagit sur ses fans. Moi, mes fans, c'est des intelligents. Mes fans, c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent dans leur vie. Mes fans, c'est des gens qui sont partis de rien et qui sont devenus riches. Mes fans sont des enfants de riches aussi et qui comprennent et qui savent ce que je suis. Voilà. Moi, j'ai galéré pour être ce que je suis. Je n'ai pas compté sur papa ni maman. J'ai volé de mes propres ailes jusqu'à ce qu'ils deviennent aujourd'hui de ce qu'il suit. C'est moi, on voyait ailleurs mauvais mais aujourd'hui, on voit que ce n'est pas moi le mauvais. Voilà. Tanguy, ton avenir est appartient. Monsieur Sangaré Group, tchou, il faut faire le bon choix et dorénavant, avant de mettre ton argent dans quelque chose, renseigne-toi bien avant de le faire. Voilà. Peuille-la-Handiga et tout est tranquille. Tanguy, arrête de menacer. ça peut te rattraper. C'était Biru Sama à Samatigila. Sama-Tigila. Sama-Tigila. Ça va, Adélie. Ciao.